Bonjour, je suis parisienne donc je viens d'ici mais ce qui me motive à toujours voyager je pense que c'est la quête d'inspiration tout simplement parce que au bout d'un moment je pense que l'artiste se lasse de son environnement, a besoin de découvrir d'autres choses, d'aller regarder ailleurs et puis c'est toujours tellement enrichissant d'observer de nouvelles choses autour de nous donc forcément l'étranger est fait pour ça. Mon parcours ? Oui, rapidement. Voilà, rapidement donc je suis parisienne, j'ai toujours été illustratrice, enfin j'ai toujours dessiné, voilà la question s'est jamais posée, je me suis pas posé une seconde la question de ce que je voulais faire plus tard donc j'ai fait des études d'abord aux ateliers de Sèvres, ensuite je suis passée quand même par la mode parce que l'illustration de mode m'intéressait beaucoup donc je suis partie vivre à Bruxelles pour étudier à la Cambre, ensuite je suis partie à New York étudier à Parsons School, je suis rentrée un petit peu à Paris et je suis repartie à Londres. C'est vrai que en tout cas c'est que la vie que je dessine, c'est très rare que je dessine des objets, ça m'amuse pas d'ailleurs je vois pas tellement d'intérêt donc c'est que les personnes que je vois autour de moi, tout ce qui est en mouvement, le mouvement fait vraiment partie je trouve de mes croquis, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que je voyage, j'aime bien dire que j'adore dessiner dans les trains, dans les avions parce que je me sens encore plus libre dès que je suis dans un lieu qui est en mouvement donc la vie voilà c'est ça fait... Voilà faut que ça groove, faut que ça danse, c'est ça. C'est la définition de l'art pour moi, il n'y a pas d'artiste qui fait des choses que pour lui, que ce soit justement des artistes musiciens, des artistes plastiques, des artistes cinématographiques, on a besoin de partager ce qu'on crée notre production et pour les autres, moi si je dessine c'est vraiment pour les autres. Et justement pour avoir des avis que ce soit négatif ou positif, ça m'enrichit à chaque fois. Voilà c'est toujours un mix des deux en fait, c'est des gens que je connais, une partie de mon imagination, parfois je vois une scène dans le métro et je vais la redessiner plus tard mais avec une petite touche que j'ai inventée donc c'est toujours un mix des deux, ce sera jamais un portrait à 100% de quelqu'un. Alors c'est un peu un petit roman de ma vie et en effet ce n'est pas complètement un jour un dessin, ce titre est venu en octobre en fait tous les illustrateurs vont se lancer un petit challenge qui s'appelle Inktober et on doit poster sur instagram un dessin par jour. Donc je l'avais fait l'année dernière, je le fais cette année et donc je me suis dit bon bah c'était un bon titre parce que bon même s'il y a des exceptions c'est vrai que je dessine tous les jours. C'est aussi ma vie, si je dessine par un jour je suis un peu malheureuse. Alors c'est marrant, je me le dis jamais, je me dis jamais tiens je suis en train de me dessiner mais tous mes amis et mon entourage me le disent. Ils disent ah mais c'est toi en fait. Oui oui c'est vrai on est obligé d'être très à l'écoute de l'actualité, on doit toujours rebondir sur une touche d'humour, une touche de sarcasme, forcément oui il y a quelque chose de ça en nous je pense. On dit souvent qu'une image parfois vaut mille mots donc c'est vrai ça. L'illustration moi je trouve que c'est une bonne définition d'ailleurs. C'est toujours faire passer un message par quelque chose de juste visuel, sans mots. C'est vrai que la feuille blanche c'est déjà un support magnifique qu'on peut utiliser tous les jours. Mais je trouve que l'illustration s'applique à tellement d'autres choses. On pourrait, on peut faire des mureaux, des peintures murales dans des lieux comme des restaurants, des galeries. On peut faire sur écran déjà du dessin d'animation, du packaging, dessiner sur du verre, dessiner sur du plastique. Enfin ça me fascine sur du tissu aussi bien sûr. J'ai déjà fait quelques collaborations sur ce qu'on appelle le design textile où par exemple je vais dessiner sur du tissu et ensuite un styliste va se réapproprier ce motif et en faire une robe ou autre. Donc enfin c'est sans fin. Le support pour l'illustrateur est vraiment sans fin. Et en même temps ça reste très simple je trouve, même sans la technologie, ça reste abordable pour tout le monde. C'est qu'on peut très bien prendre un gros marqueur noir et dessiner sur une toile blanche et en faire une toile de jouy. Bah non mais c'est vrai. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. Alors mes prochaines aventures. Donc là déjà j'ai une exposition à Londres en ce moment même sur le thème des femmes. Mais des femmes de tous les styles, de tous les âges, de tous les genres. Enfin c'est à dire qu'il y a aussi des transgenres, des hommes qui se déguisent en femmes. Donc j'ai adoré travailler sur cette exposition. La prochaine exposition ce sera en mars à Paris, dans le sixième arrondissement dans une galerie rue Mazarin. Et puis j'ai de plus en plus aussi de librairies qui vendent mon livre. Dont la dernière c'est le musée des arts décoratifs quand même. Donc je suis assez contente. Voilà. Et on verra ce qui va se dérouler autour de la promo de ce livre. Donc un prochain livre ? Un prochain livre bien sûr. Et mon prochain livre ce que j'aimerais c'est que ce soit un vrai roman graphique. Donc l'idée c'est que je m'associe à un scénariste. Ok. Merci beaucoup à vous. Bah merci à vous. Un plaisir. Super.